et bonjour tout le monde bienvenue à ce podcast nintendo jubes niveau 2 10 et bonjour alex bonjour guillaume aujourd'hui on a un petit nouveau benjamin salut 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 un bout qu'on parle de petites joignes mais c'était toujours compliqué ben ça est fait là je suis là alors on pourrait commencer ça avec quelques news avez vous vu le leak de smash aujourd'hui ça c'est tout frais et moi je l'ai vu toi tu l'as vu ok excusez moi guillaume veut savoir c'est des images de qui ont en tout cas à mon avis n'ont pas l'air trop fake je sais pas ce que vous en pensez ça a l'air assez legit ouais mais ils se sont compliqués la vie en tabarnak dans le fond ce qu'on voit c'est un tableau qui était au 3ds mais refait en hd de mario paper puis une autre affaire c'est le smash run qui était l'espèce de jeu pour ramasser des power up qui existait juste au 3ds puis l'on le voit tout en hd en plusieurs images donc que vous en passez vous autres c'est possible ben je te dirais que c'est soit casser le cul pour absolument rien ou faudra attendre juste un peu d'avoir plus d'informations j'ai envie de dire oui c'est vrai mais je l'espère qui voudrait pas jouer à smash sur une switch ça irait dans la veine qu'on avait parlé un peu qu'on s'attendait à ce qu'il fasse une version smash de luxe en mélangeant les tableaux du 3ds mais en les refaisant hd avec les tableaux de la wii u ce qui donnerait une espèce de une quantité de tableaux incroyable si on se rappelle la version switch la version wii u puis 3ds avec des tableaux différents de combat donc si tout ça en hd ça va donner un gros jeu mais je comprends pas trop le leak par exemple parce que ça donne l'impression que il y a plein d'éléments qui viennent pas vraiment du leak c'est plus des caractères ou des textures en plus basse résolution il y en a certains qui semblent fake c'est comme un melting pot de plein d'affaires qui il y a certains qui ressemblent vrai il y en a qui c'est 100% faux ou c'est des tellement des versions tellement bêta que tu peux même pas dire que c'est un leak fait que là c'est bizarre un petit peu pour de ce côté là qu'ils mettent tout ça dans le même pot puis ouais j'ai trouvé quand même bien fait là ça dépend desquels mais j'ai pas passé non plus bien du temps à analyser la seule chose je trouve plate si c'est vrai c'est que nintendo a gardé ça secret pendant des mois puis à deux semaines du ventre 3 ça sort c'est assez classique là on voit ça sans arrêt des leaks de même mais de nintendo c'est plus rare mais c'était arrivé l'année passée je pense aussi il y avait eu des leaks de smash avec les personnages de justement de ryu de cloud dans ce match avait leaké avant je sais pas si l'année passée ou l'autre d'avant mais j'ai l'impression que c'est quand ils s'en vont pour le rating de l'âge faut que ça passe dans les mains d'autres compagnies puis il y a du monde qui font des petits snapshots des fois il passe aussi des copies à des personnes pour faire des reviews en prévision du release puis il y a du nombre d'exclosures mais il y en a des fois qu'ils respectent pas aussi ça pourrait être ça ouais ça serait ordinaire t'as tu joué pas mal toi ben à smash au gamecube 64 oui j'ai joué un peu mais j'ai comme décroché un peu de la manette il a fallu que je m'adapte avec la wii mode puis quand j'ai essayé avec l'autre manette je trouvais que c'était pas du gamecube c'était pas du 64 fait que puis à la wii tu jouais pas à la wii tout court tu jouais pas avec tes manettes gamecube parce qu'il y avait les ports dessus pour jouer ah oui ça oui c'est sur la wii u dans le fond qu'il a fallu que j'ai l'adapteur qui était super dur à se procurer nous on l'avait précommandé on a eu de la chance mais au final on a pas vraiment joué j'ai pas j'avais la big box mais je l'avais pas l'ouvrir j'ai passé plus de temps à avoir hâte au jeu qu'à jouer vraiment ça a juste fait bon ben personne s'est tenté de jouer y'a pas de single player puis bof on a joué quand même on a joué quand même mais c'est juste c'est vraiment pas autant que les autres c'est ça pas autant que les autres la version gamecube c'est celle que j'ai le plus joué je pense avec ce que j'aimais de la version wii c'était le mode co-op single player puis qu'il manquait bien des affaires dans celle là ben c'est ça c'est compétitif oui moi je m'en disais c'est compétitif en masse là au gamecube mais quand tu tombes sur la wii on dirait que t'as vraiment plus le même feeling de quand ça sorti avec des chums d'être le meilleur dans toute la gang faque là je m'attends à sa switch que ça fasse ça parce que j'emmène ma switch partout je déborde je déborde mes deux petits joycons j'en donne un à mes chums puis finalement il y en a un deuxième un troisième un quatrième on est rendu quatre à jouer à bomberman dans un parc pendant qu'on en parle parle-nous-en donc bomberman parce que nous on voulait jouer à ma part on a pas joué on a tout le monde joué à mario kart comme des fous sur l'écoute télé et comment ben bomberman pour vrai c'est un peu comme au super nintendo mais c'est pas tout à fait le prix recommandé pour le style de jeu que c'est pour vrai j'aurais pas payé ce prix là pour la qualité mais pour le plaisir c'est toujours la même qu'avant ça va jamais changer c'est une formule c'est un quadrillé ce jeu là ça va jamais changer puis c'est tous les futurs jeux ça va être ça à part bomberman 64 qui est un petit peu différent. T'as-tu essayé à 8 joueurs? Non on a joué à 4 dans un parc puis l'image est petite un peu mais quand tu joues 4 sur une table alentour tu vois vraiment bien avec la switch à plat sur la table puis tu regardes en même ben les gars ils jouent chaque avec la manette à l'envers puis ils essayent de jouer à l'inverse ouais c'était une belle expérience parce que 4 sur un côté avec l'écran l'écran est trop petit on est tous coincés parce qu'on est tous coincés parce qu'on est grand et gros monsieur on n'est pas des enfants mais est-ce que vous aviez joué celui ou xbox 360 j'avais joué chez Marc-André je pense une fois c'était vraiment le fun parce que ça avait évolué tu pouvais pitcher des bombes je sais que tu pouvais pitcher des bombes de l'autre côté il me semble au nintendo je me trompe-tu oui je pense que tu pouvais envoyer puis dedans celle-là c'était une nécessaire affaire t'as des bombes qui pouvaient péter genre les trois quarts de l'écran là c'est absurde toi-même tu la mettais et t'es comme non on se couvrait comme un fou mais non c'était assez débile puis j'ai eu ben du fun puis c'est ça que j'espérais voir dans celle de la switch fait que si vous... toi Alex t'avais tu joué au 360? non en fait je l'ai acheté pour la fête à Dave puis on a joué à Mario Kart à plan ça ok est-tu pas mal de mode de jeu dans le jeu ou il est très simpliste? c'est comme un smash t'as des modes mais t'es limité là c'est 4 contre 4 team t'as un coup de mode pour l'aventure tu peux le faire à 4 players si tu veux je pense que c'est 2 ou 4 je vais pas me parler trop vite pis tu peux faire le coup avec tes jumps ça c'est bien tu peux désactiver des power-ups? ouais ouais t'as toute une sélection, c'est un menu bien filtré les vies, le mode de jeu c'est bien c'est bien tu fais-tu penser un peu à la version que tu parles au 360? oui ben c'est ça parce que au 360 c'était même un problème de configurer ta game t'es comme ok on veut pas ça mais on veut ça ok ça 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 tu pouvais pas faire le reset non plus de game fait que ça te met assez chiant à configurer mais il y avait énormément d'options pis j'aime bien mieux ça qu'ils mettent des options pis que nous autres faut les configurer pis que ça prenne un peu de temps mais au moins on a l'expérience qu'on veut versus avoir quelque chose de pré-fait pis tu peux pas jouer comme toi GoldenEye style ouais GoldenEye sinon il y a ça qui est sorti officiellement c'était aujourd'hui qu'il sortait mais je l'ai reçu par la poste hier Ultra Street Fighter 2 à la Switch et je me rappelais même pas que j'avais précommandé ça fait que j'ai du précommandé parce qu'il y avait un rabais sur Amazon ou quelque chose parce que je me rappelais pas mais je suis allé en magasin aujourd'hui faire un tour justement Walmart, Toys R Us et compagnie et il était sur les tablettes mais il était pas encore en vente ah oui ? il était marqué bientôt en vente fait que je sais pas c'est quoi la date de sortie officielle du jeu le 26 le 26 mai moi je l'ai depuis vendredi ok ben je l'ai trouvé dans ma boîte aux lettres tantôt fait que tu l'avais pas commandé il y a juste quelqu'un qui l'a mis là mais c'était bizarre il était pas disponible encore il restait une Switch il restait une Switch au Walmart s'il y en a qui en veut à Saint-Bruno pis comme toujours il y avait rien j'ai été voir rapidement pour les amiibos parce qu'il y en a pas mal qui sont sortis vendredi et il y avait rien parce qu'il y en a de Zelda que je veux pis il y a Cloud pis compagnie chez eBay Games maintenant tu peux réserver tes amiibos ah ouais ? que je trouve très bien ici ils ont commencé à prendre des réservations c'est ça que la fille m'a dit cette semaine pis je dis ben non je suis pas quelqu'un d'intéressé là-dedans des amiibos mais à part Zelda que j'ai bien aimé les perks ouais toi t'en as certains amiibos ou t'en as pas du tout ? j'ai gardé un Link, Megaman pis un Mario ah t'as un Todd aussi j'avais la collection complète je me suis débarrassé un peu de ça parce que ça prenait trop de valeur pis les gens aiment un peu trop ça t'avais peur de faire des fonciers chez vous je comprends mais t'sais celui de Cloud je le veux pis je le trouve vraiment cool pis je connais des amis qui sont fans de de Final Fantasy pis qu'ils ont même pas qu'ils ont même pas de Switch ou Nintendo mais que je suis sûr qu'ils voudraient la figurine parce que c'est une belle figurine là t'sais l'affaire c'est des fois ils sortent des figurines vraiment cool t'sais comme Megaman y'a bien du monde qui aiment pas nécessairement les amiibos mais qui veulent la figurine de Megaman parce qu'elle est bien faite fait qu'il y a un potentiel là pis d'ailleurs ça y'en avait une rangée complète de Megaman tantôt fait qu'ils reçoivent des shippings des fois de vieux de vieilles badges d'amiibo qui sortent de même mais en tout cas ben pour appeler Ultra Street Fighter quelqu'un l'a essayé? moi je l'ai essayé attends on va juste dire le titre officiel Ultra Street Fighter 2 The Final Challenger voilà ah t'es l'a dit deux fois quand tu parles le jeu Ultra Street Fighter The Final Challenger press X Ultra Street Fighter c'est vraiment cool t'as dit deux fois mais ça fait très Capcom de dire les noms de jeu quand tu parles le jeu comme Resident Evil c'est très japonais en général de tout caler les titres ou les jeux de combat japonais aussi sont tout le temps c'est Marvel vs Capcom vs Mortal Kombat les deux étaient sortis en même temps à peu près là jadis pis je voyais la différence directe tu sais Mortal Kombat c'est juste Marvel vs Capcom gamma wave gamma gamma something il y avait du gamma partout j'étais comme ah ta gueule Hulk qui a joué moi je l'ai pas encore déballé ben ben moi j'ai vraiment aimé l'expérience à cause du online ok c'est comme jouer au Super Nintendo en ligne l'autre côté dessiné ça c'est mon opinion moi j'ai vraiment trouvé ça beau tu peux sélectionner ta couleur de caractère tu peux jouer en ligne contre plein de chinois super facile tu regardes ton score t'es à 425 pis l'autre il est à 36 000 parce que ça fait 4 jours que le jeu est sorti mais non il est vraiment incroyable le jeu moi j'ai vraiment aimé je vais laisser la contre-opinion à mon collègue moi j'ai il y a un mode hein que tu peux switcher entre les anciens graphiques pis les nouveaux je crois oui ok c'est quand même intéressant oui c'est très intéressant moi j'ai joué j'ai aimé ça en partie sauf que j'ai trouvé ça dommage pour certains éléments comme ils ont refait les graphiques en HD mais ils se sont pas donné la peine de faire plus que juste une version HD du jeu fait que des fois les images sont juste rescalées plus haute résolution ils ont pas corrigé les erreurs qu'il y avait dans le jeu initialement comme mettons il y avait des contours où il y a un frame que le contour tombe blanc parce que dans le mouvement ils se sont fuckés ben c'est encore là c'est encore les mêmes bugs qu'il y avait dans la version pis ils ont fait des erreurs de semi-transparence quand tu te donnes la peine de regarder plein de petits détails comme ça que tu fais que tu t'accroches mon expérience est pas au top pour un jeu HD que je viens de repayer 50 piastres 60 piastres ok à votre avis c'était un jeu à combien ça ? 30 piastres 30 piastres 30 piastres mais ça reste un jeu de Super Nintendo avec quelques petits ajouts ils ont ajouté quoi le méchant Ken dedans ? sauf que tu peux jouer avec du monde en ligne c'est un jeu de Super Nintendo que tu peux jouer en ligne je vais triper beaucoup trop c'était genre du dream mon rêve d'enfance de jouer en ligne avec plein de monde mais ça n'existait pas dans ce genre là c'était un club vidéo dépanneur on avait deux clubs vidéo pis un dépanneur pis il y avait la petite pastille si il montait du tape en escrow avec la pochette décolorée par le soleil pis c'était le turbo parce qu'il fallait que tu aies le turbo sinon c'était pas aussi bon les deux versions étaient là les clubs vidéo c'était un endroit magique où est-ce qu'on allait louer des films des jeux vidéo pour ceux qui savent pas c'est quoi parce que c'est plus horrible il reste des reliques qui s'appellent les clubs vidéo tron c'est les seuls qui existent mais les jeux les sections de jeux là-dedans éconines ils ont tous vendus ouais y'a plus d'argent à faire là c'est là que j'ai ramassé ma plus grosse collection de Super Nintendo avec les boîtes c'est quand les clubs vidéo à repas ont fermé les clubs vidéo 2000 ils ont gardé leurs boîtes en backstore parce qu'ils faisaient juste des photocopies en avant les autres là donc j'ai plein de boîtes plein de jeux que je me suis acheté là ah belle époque quand on allait le vendredi soir à pied au club vidéo qu'est-ce qu'ils font des jeunes aujourd'hui ? ils donnent l'autre sur internet ah ouais ah c'est correct je l'ai ici c'est le temps de faire maintenant Sonic Mania vous avez entendu parler oui c'est comme une suite au vieux Sonic dans le fond comme s'il y avait eu un autre épisode il vient d'être annoncé pour le 15 août il va sortir il a été retardé il devait sortir plus tôt et euh sur Steam le prix est annoncé à 14,99$ et sur Switch donc on s'attend à quoi sur la Switch ? 75$ tax in c'est chiant là mais ouais j'ai l'impression que ce sera pas le même prix moi non mais tu vas avoir un petit Sega avec un Sonic dessus et une bague en forme de ring d'argent et 100$ je pense j'aime de le réserver ok 80$ je pense 90$ ok fait que le jeu vaut 14$ pis le bon l'anneau vaut 60$ en plastique tuite en faux or massif en plastique plaqué or mais pour ça il y a des comparatifs on peut comparer avec euh le jeu de Playground qui est sur Steam et qui est devant Switch pis euh les prix s'apprécient 6$ de différence je pense ah ça c'est bon ça c'est pas c'est pas la fin du monde c'est quoi le nom de jeu ? Playground NBA Playground un jeu de basket ah Playground oui 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 ah moi non mais c'était tellement pas le même que j'avais en tête moi je pensais que vous parliez de Battleground genre ennemis unknown Battleground ouf c'est pas dans le même marché on parle quand même d'un jeu d'Electronic Arts qui est sur la Switch et euh d'ailleurs euh par rapport à NBA Playground ils ont fait une annonce euh Electronic Arts comme quoi demain donc le 1er juin il va avoir euh après demain il va avoir une euh une grosse annonce par rapport à ce jeu là pour la version Switch ok ils ont vraiment dit une méga annonce moi je pense qu'ils vont juste mettre le mode online qui est pas disponible pis qui est disponible sur une console ils vont sortir euh hé la bonne nouvelle ils vont sortir des amiibos avec des grosses têtes de chaque joueur de l'NBA peut-être qu'ils vont mettre aussi des costumes de Nintendo ça serait cool t'sais tant qu'à l'avoir sur Nintendo ben oui j'aimerais ça jouer t'sais Yoshi, Mario pis euh Princess whatever pis euh des joueurs sur le terrain du Hop c'était un Holy Hop 3 on 3 3 on 3 je pense c'est un affaire de la même ouais ouais j'ai encore un tour de ça mais euh pis j'ai checké dans les top euh dans les top vente de mes playgrounds sur la Switch quand même en ce moment là ça sent bien ben le monde cherche quoi jouer ben c'est ça j'ai l'impression que beaucoup de monde avec une Switch qui sont comme oh y'a un jeu de plus vite c'est vrai oui ah y'est pas bon c'est pas grave j'en sort plusieurs par semaine mais c'est des jeux de Neo Geo Pocket Neo Geo Pocket c'est quoi ça ? mais y'en un que j'attends vraiment c'est Stardew Valley oui parce qu'il va y avoir un mode co-op s'il y en a des partants ouais moi j'ai fait quasiment un tour pis euh sur l'ordinateur j'ai joué comme un malade pis j'attends vraiment le mode co-op parce que tout le temps pendant que je jouais j'étais comme ouais ce serait le fun à deux mais le mode n'existait pas pis il sort en première sur la Switch le mode co-op avant toutes les autres ailleurs donc si on veut jouer c'est là c'est là et est-ce qu'il est en cassette je peux pas jouer à deux moi pardon est-ce qu'il est en petite cassette qui coûte pas bon ? je sais pas vraiment je crois je sais pas j'ai pas le j'ai pas vérifié je vais aller checker je pense que oui parce que comme Minecraft en ce moment il est sorti plutôt en version downloadable mais je pense que le mois prochain il sort en version petite cassette souvent même les indies il y a une chance qu'ils sortent en cassette aussi ça ça peut être cool il y en a beaucoup qui le font à part les tout petits jeux mais même en ce moment dans les derniers mois j'ai acheté beaucoup de jeux de Wii U qui étaient des bundles de jeux indie c'était des SteamWorld Digs pis ces affaires-là qui sortaient en disques pis je les ai même pas déballés parce qu'ils coûtaient genre 9 piastres pis je me suis dit j'avais juste les pommes pour le fun ok je sais pas pourquoi j'étais sur Amazon pis je m'emmerdais fait que Binding of Isaac ils l'ont fait en cartridge pis c'est un jeu assez indie c'est la partie de mon jeu à 10 piastres pis qui a fini maintenant un jeu à 50 piastres plus long hein Stardew Valley existe sur PS4 pis Xbox One en format disque fait que ça ferait du sens qu'ils le fassent en cassette ouais même Terraria je m'attends à ce qu'il ressorte sur la Switch il était sorti il y a pas si longtemps sur la Wii U très bon ça ouais très bon c'est des jeux comme ça comme on voit en ce moment ben Minecraft il est encore sur le top des ventes sur la Switch c'est un jeu que peu importe ce que tu fais ça va toujours se vendre il y a un pouvoir de même ce jeu-là il attire beaucoup oui alors euh pardon il y a pas quand même fait que c'est sûr que Stardew Valley moi c'est un achat je le veux surtout que avec la Switch qui est portable ça va être vraiment le fun moi je jouais sur mon sur mon ordinateur portable ce jeu-là pour le traîner partout fait que ouais il a l'attrait un peu play on the go là ouais vraiment pis c'est vraiment un excellent jeu je pense que c'était mon je le casserais dans peut-être top 1 de 2016 ce jeu-là tellement je l'ai aimé ah ouais wow Stardew ça ouais j'ai vraiment aimé ça ben moi un co-op là-dessus c'est comme j'en reviens encore à mes expériences de Super Nintendo Harvest Moon je pouvais pas jouer à deux pis il y avait tout le temps un gars à côté de moi qui dit casse la roche c'est pas ça je peux-tu donner une deuxième manette pour jouer ensemble tout pis moi pis ça va être un Stardew-là ben tu vois j'avais jamais joué à Harvest Moon ou tous ces jeux-là qui sont une série qui est vraiment populaire c'est quoi l'autre série parce que la compagnie s'est splittée en deux Natsume les quoi ? ouais c'était Natsume et Hudson c'est ça ? ah c'est Story of Season Story of Season pis les Harvest Moon c'est comme c'est la partie de la même compagnie c'est ça splittée un peu comme des des Fallout pis des quel autre jeu ? Wasteland Wasteland c'est ça c'est des compagnies de la même qui splitt pis qui continuent chacun leurs lignes après c'est ça que ça fait ben dans ce cas-là par exemple Wasteland c'est pas qu'ils splitt c'est vraiment Electronic Arts qui avait les droits fait qu'ils ont décidé de faire Fallout parce qu'ils ont perdu leurs droits sur leurs jeux ouais je pense que c'est une petite affaire qui t'arrive aussi mais Stardew je trouve qu'ils torchent complètement Harvest Moon pis les pis tout ça me donne le goût d'essayer mais moi ça va être sur Steam parce que j'ai pas de Switch encore il y en a une à Saint-Bruno ouais mais j'ai pas 500 à mettre sur ça je comprends c'est ça le problème j'attends juste qu'il y ait une couple de jeux que je fasse oh oui pour me le pogner on a eu un Nintendo direct depuis le dernier podcast qu'on a fait hum hum dedans ils s'étaient surtout focussés sur ARMS ils ont montré beaucoup de modes de jeu beaucoup d'affaires c'est un jeu que j'étais vraiment sceptique pis de plus en plus je trouve qu'il a l'air intéressant il est vraiment plus complet que je pensais juste le fait qu'ils ont ajouté d'autres personnages ils sont rendus à 10 et que chaque personnage vient avec 3 points uniques plus ses habiletés uniques ils ont des sauts différents des mouvements différents chaque bonhomme mais ce qui est cool c'est que les 3 points une fois que tu les as débloqués n'importe qui peut les utiliser fait que tu peux tout combiner fait qu'il y a beaucoup de possibilités dans le jeu ben la musique est cool l'ambiance est nice j'ai essayé le il l'appelait le global test punch en fin de semaine le test fire de Splatoon ok c'est sûr c'était très limité c'était juste de choisir quelques bonhommes pis de jouer contre une autre personne online c'était quelque chose quand même à contrôler la première fois je pense que tu l'as essayé toi aussi Alex ouais c'est une je suis resté un petit peu déçu du gameplay ok ben ça doit être juste parce que t'es pas bon non mais t'sais moi je suis excessif je suis excessif dans les jeux sur PlayStation je fais mes platines pis là j'ai comme la sensation que ce jeu là je voudrais peut-être pas tout le faire au complet sans tout ça j'ai pas assez de cardio ben la bonne nouvelle Ben c'est de jouer avec une manette standard t'es pas obligé de jouer non ben oui ben si tu vas me faire sacré dévoler par des chinois c'est ça ok je savais pas c'est vraiment cool j'pense que c'était juste le mode de couloir c'est assez non mais la Wii j'avais pas du tout sur Wii Sports c'est juste pour pencher de même mais à la place tu joues avec les joysticks fait que ça revient au même là parce que le concept c'est quand tu penches par là tu te déplaces par là tu te penches par là tu te déplaces par là fait que dans le fond tes mains sont l'équivalent de tes doigts sur deux joysticks fait que ça change absolument rien ok moi je vais essayer le robot avec son chien oui il y a de la fin ouais j'ai pensé à toi quand j'ai vu ça mais j'ai trouvé vraiment tout le reste je m'en sac mais c'est ça il y a un robot avec son chien je suis comme hou 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 j'espère pas qu'il a travaillé pour ça mais you like you je trouve qu'ils font beaucoup de belles jobs sur les personnages à date dans le jeu à chaque fois qu'il y en ajoute un je suis comme je me demande tout le temps ça va être quoi la prochaine gimmick pour qu'il s'étire ben c'est tous différents il y en a que c'est des pâtes il y en a que c'est des chins il y en a que c'est des des springs il y en a que c'est des c'est leurs cheveux il y en a que c'est c'est une espèce de plaques molles il y en a un autre que c'est une fille qui a aucun pouvoir de tirer les bras mais elle est dans un robot un macquarieur puis elle s'est fabriquée une espèce de robot qui étire les bras il y en a un que c'est un robot il y en a un que c'est genre des serpents ses bras c'est vraiment il y en a que c'est leur langue de chien ils ont tous des moves ils ont tous des moves différents ça va être intéressant mais leur système par exemple je comprends vraiment pas le système japonais de classification il y a le S-tier le A-tier puis le F-tier A-B-C ça ne le tentait pas la seule chose que tu as à comprendre c'est que tu vas être toujours en bas ouais mais c'est les bonhommes sont classés de même après les plus à chier sont là pourquoi je ferais ça tout ce que je sais c'est que quand tu gagnes tu vas monter des points à chaque fois que tu perds tu vas descendre ça me fait mal perdre des points c'est comme perdre l'XP ça se fait pas ouais mais en même temps c'est un petit jeu je pense qu'on veut plus le jouer casual que compétition ouais mais c'est ça pis ils jouent local ils jouent en coop il y a même un mode où toi pis moi mettons on joue sur l'écran ensemble contre du monde on est relié par une chaine entre nous si tu tires trop par là je vais rebondir pis revenir ton bonhomme là pas toi on peut s'attacher avec une chaine pour de vrai ouais on joue ça c'est un accessoire 20$ tu fabriquer un donjon sadomaso juste pour jouer à ARMS ça commence à être quelque chose why not why not mais ouais j'ai bien aimé ça pis à la fin on a eu droit un nouveau preview pour Splatoon qui montrait le single player et il a l'air vraiment cool ça ça pourrait être quelque chose qui me fasse acheter la Switch t'as-tu joué Ben au single player de Splatoon ? non malheureusement j'ai jamais été engagé je me suis jamais engagé là dedans ok ben le single player mais je veux l'essayer il m'intéresse le deuxième ben c'est ça même si t'aimes pas le multiplayer je te dirais c'est pas très long à faire le single player mais j'ai eu beaucoup de plaisir c'est comme un Mario Galaxy c'est l'imaginaire de Nintendo avec des nouvelles mécaniques c'est 5-6 heures de jeu à peu près mais avec des mécaniques super intéressantes des boss battles excellent pis vraiment je pense que c'est un de mes jeux plus mémorables de la Wii U ouais moi aussi ce petit jeu ce petit moment c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué dans Wii U pis ils ont l'air d'avoir juste comme été over the top pour le 2 les mécaniques les affaires ça a l'air complètement fou le single player ils ont-tu dit combien de temps à peu près 10 heures peut-être 20 heures c'est le fun 10 heures ce serait déjà mais j'ai pas l'impression qu'ils ont été ben ben plus long ce qui est dommage parce que moi non plus me battre contre les petits japonais j'ai ben de la misère dans ce jeu là surtout quand ils avec le pinceau pis ils sortent de l'eau plouf ils ont fait un annonce là-dessus où est-ce qu'il y a 4 chinois assietteurs qui sont des plans qui vont péter l'autre équipe j'suis pas pour ça que mes chums moi j'suis pas que j'suis hachi à côté d'eux ils devraient juste avoir un moyen de jouer dans des zones différentes parce qu'en effet quand on arrivait contre les japonais on se faisait ramasser ben j'suis pas que je voyais juste des non japonais apparaître dans l'île j'suis comme ah des caractères coréens chinois japonais c'est que j'ai aucune chance j'suis bon j'suis bon à Call of Duty moi c'est tout des noms américains mais j'espère qu'ils ont aussi mis un vrai mode local multiplayer dans Splatoon c'est ce qui manquait dans l'un j'aurais aimé ça jouer dans un salon à quatre pis il manquait ça là t'sais même si c'est 2v2 mais de jouer avec le mode normal que tu jouais online parce que là c'était bizarre c'était comme un c'était quoi un free for all quelque chose du genre tout le monde se tuait ou sinon tu pétait les ballons c'est un contre un pis c'est celui qui pétait le plus de ballons quelque chose de genre c'est le seul mode local moi ce que je ferais c'est au pire 4 vs 14 si on veut t'sais plein de modes qu'on peut jouer t'sais pas de le fun mettre des bots dedans ça le 3 est dans deux semaines hein ouais des rabais ah oui c'est vrai est-ce que tu profites des fois des rabais Ben au 3? euh non c'est malade t'as des 33% de rabais pis genre un an plus tard tu reçois tes jeux t'es comme wiiiiii c'est pour ça qu'on a reçu Zelda à la Wii U pour même pas 50 piastres pis Xenoblake Chronicle X 9 le premier jour pour 29 dollars je pense 23 dollars ah ouais 23 piastres c'est 19 piastres plus taxe whatever mais il était annoncé il y a deux ans avant c'est ça? ouais ouais c'est ça genre je les en attends t'sais il faut juste tu l'as dit c'est comme il y a 6 ans j'ai réservé Kingdom Hearts 3 pis Final Fantasy 7 Remake là t'sais d'être annoncé qu'ils vont être finalement repoussés encore de quelques années il y a eu un jeu qui a pris plus de temps que Zelda à sortir? ben oui c'est le vache Final Fantasy 15 ça a pris 10 ans pis le Kingdom Hearts 3 au début il devait sortir en 2006 ouais mais tu me mets pas en pre-order c'est juste depuis qu'ils ont montré des images ok ok mais c'est ça Square a fait une annonce cette semaine comme quoi il faudra s'armer de patience parce que le remake de Final 7 c'est pas pour tout de suite Kingdom Hearts 3 non plus non on dit probablement passé 2018 bullshit c'est ça qui est poche c'est ça qui est poche parce que si tu y penses c'est toutes des choses qui ont servi à vendre le PS4 quand ils ont annoncé le PS4 pis il y avait toutes ces vidéos-là de Final 7 Remake pis tout fait que le monde s'emballait pis c'est comme oui il me faut cette console là pis de la ligne là y'a pas grands jeux qui sont sortis qu'ils ont annoncés depuis là ouais non ben ma PS4 prend beaucoup la poussière ça c'est qui est plate pensez-vous qu'ils vont mettre des cup noodles dans Final 7 ? c'est ça ? c'est sûr c'est sûr pis des marques de... Coleman des lanternes Coleman pour déclarer dans le noir ben là y'a pas dit finalement qu'il avait changé de producteur ou de... de directeur je pense pour Final 7 pis que ça va virer en Final 13 what ? c'est pas si tu avais vu la nouvelle qui vient de passer non 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 ok il va avoir un style plus adapté comme à la Final 13 ah ouais c'est un petit peu triste mais ben comme en 3 volets mais euh... ça pourrait être un bon concept moi j'ai aimé Final 13 ouais t'es la personne en Amérique qui a aimé Final 13 mais... ouais mais anyway le monde qui voulait un remake HD de Final 7 voulait pas changer de... voulait pas changer le mode de jeu il voulait juste que ce soit jouable parce que t'sais rendu très dur à jouer c'est très low resolution dans nos télé pis tout mais le jeu comme tel est très bon le système est solide ouais t'es juste un revenge tout changement ça devient un autre jeu c'est pas la même affaire oui c'est la même histoire mais c'est un autre jeu ouais ouais j'ai partagé... en même temps si tu veux revivre le même moment que t'as vécu avec Final 7 t'es mieux de refaire Final 7 parce que c'est sûr que ça sera jamais la même chose ouais mais... moi t'as une autre chose la grosse affaire c'est qu'il y'a 20 gens qui aujourd'hui n'ont jamais joué à Final 7 pis que le graphisme, les systèmes aussi c'est un mur pour jouer à ce jeu là t'sais ouais t'sais parce qu'on s'entend un jeu de Super Nintendo ou de Nintendo se joue mieux qu'un jeu de Playstation ou de Nintendo 64 le PlayStation 1 là t'sais il y'a comme une différence entre les premiers jeux 3D pis les pixel art en temps ouais c'est ça je viens de voir que le développement est rendu in-house c'est... je viens de le lire à peine pis ça est sorti à peu près une journée maximum pis ils disent qu'ils font ça à cause qu'ils veulent avoir plus de contrôle sur la qualité c'est dit à peu près dans le... ouais le news release genre à peu près 3 fois on a plus de contrôle sur la qualité c'est pour améliorer la qualité donc j'pense que le third party a tout chier ils ont fait ok on va le faire nous autres je sais qu'ils le développent en Unreal 4 Unreal 4 ah oui ouais parce que ils ont passé des années à créer un engin qui s'appelle le Luminous je pense ok engine c'est là dedans que Final 15 a été fait ça parait que ça a été tellement un chiot de travailler avec ils ont dépensé une fortune pour développer ça pis ils ont fait un jeu avec sérieux ils l'ont strappé là pis ils ont switché sur Unreal pis c'est pas de nouvelles parce que la Switch est compatible avec Unreal Unreal 4 est-tu capable de faire comme des méga behamuth comme ils ont fait dans Final 15 ? ça a l'air je sais pas pourquoi ils seraient plus tard c'est pas ça ben parce que c'est énormément de polygons pis énormément de visuels de qualité de fou dans le tapis pis tu sais Unreal Engine la dernière fois que j'ai joué un jeu d'Unreal Engine quand tu tournes tu fais 20 minutes ok c'est beau la qualité arrive par après que tu regardes c'est un peu un problème le son il était bon là ah le son il était carréant c'est un peu comme ça en tout cas mais sinon Squaresoft il y a un ben Squaresoft Square Enix je suis pas encore habitué tu vis dans le je vis dans 15 ans en retard Square Enix ils ont annoncé un jeu pour la Switch aujourd'hui je pense ou hier oui il s'appelle attends un peu Lust Sphere mais c'est pas écrit comme une sphère c'est comme S-P-H-E-R c'est S-P-H-E-R 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 c'est comme un S-P-H-E-R mais avec une S-P-H-E-R c'est un S-P-H-E-R ouais c'est vrai c'est annoncé pour le PS4 pis la Switch pis c'est la même équipe qui a fait le très bon jeu que tu m'as conseillé Ben qui est sorti au début de la Switch qui est dans I Am Satuna I Am Satuna qui est dans l'ambiance de Chrono Trigger c'est la même équipe chez Square qui fait ce jeu là donc ça promet je pense ouais pis ça a l'air super intéressant ouais j'ai regardé tantôt là ça a été annoncé vas-y vas-y gars une petite parenthèse Fear écrit de même c'est une façon archaïque d'épeler Sphere ah soit ils se sont trompés ou soit ils veulent donner un petit touch old school c'est vrai c'est vrai Sphere peut-être de même ça s'écrit il y avait juste un keyboard japonais ouais c'est un japonais qui s'écrit il est à la cléçon Sphere-oo Sinon ça va très bien les ventes de Switch tellement que Nintendo ils ont boosté les ventes ouais ça c'est cool ça sauf que là en ce moment ils font face à un autre problème ils sont pas capables de produire assez parce que il manque des composants il y a certains composants qui ont besoin pour produire la Switch et ils sont en combat contre Apple pour les mêmes composants Ah oui puis Apple sort le gros cash puis les poignent donc là ça devient un peu compliqué en même temps ça fait enlever un peu d'argent à Apple bouge comptant c'est ça Apple ils ont plus de budget pour sortir ça mais il y avait pas dit qu'ils augmentaient la production ça va super bien les ventes je pense qu'ils sont rendus à 4.5 millions de Switch mais il y avait pas dit qu'ils augmentaient la production justement à cause que c'est si populaire ils disent qu'ils augmentent mais ils sont pas capables de ben là c'est un problème de composants il y a certains composants qui manquent c'est pas ça j'ai tout ça même là j'ai une idée pour Nintendo créer des NES Mini imprimer plein de NES Mini faire une concurrence à Apple ouais j'ai vrai ouais c'est ça non mais juste faire un coup de cash pour faire de la Switch moi je pense qu'ils feraient un bon coup de cash puis ils feraient donner plus qu'à Apple mais check Ben la composante qui leur manque pour la Switch la même qu'il y a pour la NES Classic on a besoin de fils ils manquent des fils ben tiens t'as pris ça comment Ben parce qu'on a déjà parlé de la NES Mini mais t'as pris ça comment à l'annonce qu'ils ont arrêté ça là alors que tous nos amis en veulent ben moi j'ai trouvé ça poche mais c'est un coup de marketing ils vont peut-être en réimprimer de m'emmener puis ils attendent juste le bon moment pour le faire c'est un coup d'argent sûr c'est un instant pardon ouais c'est un coup d'argent sûr mais je peux pas dire pourquoi ils ont arrêté je trouve ça même un peu ridicule même s'ils donnent une explication je la comprends pas personne personne comprends les business les actionnaires personne tout le monde qui a dit hey j'ai une idée on en fait d'autres pis la personne qui a dit non je la comprends pas lui mais les autres je les comprends tu vois c'est payant pardon c'est payant pis c'est vraiment rentable ah tu peux sacré inquiète pas je le fais souvent ah ok tu mets des bips pas trop même pas même pas on est sur you même pas on est rendu dans ce terre là c'est un cibole mais non c'est ça la mini il faudrait qu'en refasse là ça a juste pas de bon sens qu'arrête ça comme ça mais s'ils font une super mini là ça pourrait être popé une super nintendo mini pis t'sais c'est juste pour placer la chaîne de production pour la lancer dans une couple de mois ça ça serait popé mais non s'ils relancent à noël là je trouve que non il aurait pu continuer à imprimer une coupe pour pour se refaire les poches si ça continue comme ça si ça continue comme ça la switch mini ça va être quoi ça va la rattraper un moment donné tu vas être avec les manettes de la même là ils tabarnouchent j'ai vu une switch excel là ouais ça serait le fun ça c'est sûr que peut-être c'est plus logique aussi s'ils sont juste capables d'en pomper un petit peu à fois de faire comme on dit qu'on l'arrête on en produit une quantité phénoménale pendant six mois un an pis après ça on les sort tous d'un coup en magasin au lieu qu'à chaque fois qu'on en sort 3-4 le monde s'arrache pis ça se fâche ouais ça peut être ça ou ça peut être pour faire un méga coup de cash à noël ou ça peut être la SNES mini aussi qui est pour noël pis qui produisent depuis un bout depuis qu'ils ont arrêté la NES classique pis qu'ils vont en sortir en quantité suffisante cette fois-ci mais je pense que ce sera jamais suffisant tout le monde en veut tout le monde en veut pour faire des amiibos ils en font plus ouais ils disent qu'ils veulent arrêter complètement ils en refont encore je vais le répéter d'une autre manière pis ça va être la même chose je vais le répéter d'une autre manière mais voyons là ils font plus d'argent avec leur marketing de jouets que de jeux ben avant que la Switch are oui ils faisaient plus d'argent avec des jouets c'est pour ça qu'il y en a de plus en plus des foulards des armes de Zelda c'était le même dans les années 80 début 90 pis ils ont tout arrêté le marketing pis le tout ce qui est le merchandising ils ont tout arrêté ça pendant 10-15 ans pour une raison X mais maintenant on a ça oui ça c'est valable mais moi en passant l'action de Nintendo aujourd'hui n'a jamais valu aussi cher que depuis 2010 donc ça fait 7 ans qu'elle avait pas valu autant pis on on parle 2010 de quand on sortait de la Wii ben oui c'est complètement débile fait que l'action remonte beaucoup la compagnie a déjà doublé de valeur depuis depuis quasiment la sortie de la Switch fait que c'est complètement fou donc ça serait la morte des Wattok qui a donné du profit ouais c'est plate un peu je suis sûr c'est que Nintendo peut pas mourir avant moi non depuis que je suis jeune j'aime ça pis j'aimerais ça mourir avec une manette d'air mais pas loin d'être ça là non ils sont bons en marketing mais ben c'est ça les SNES Mini je pense qu'ils s'enlignent pour faire un Noël assez intéressant s'il y aurait des SNES Mini là aujourd'hui on vient d'apprendre il y a des rumeurs qui parlent que ce serait en novembre que ça sortirait Mario Odyssey c'est une image parce qu'ils ont dit que ça sortirait cette année pis leur date magique ça a toujours été pour sortir leur gros jeu le 17 novembre c'est juste avant le Black Friday d'habitude fait que t'es-tu avant ou après le Black Friday c'est juste avant la d'habitude tu s'arranges pour sortir juste avant pour que le monde qui a moins d'argent puisse avoir des bons deals avant Noël fait que si c'est comme ça Noël la Switch va vendre Mario va vendre pis s'il y a des SNES classiques en plus mais il faut qu'ils en fassent assez parce que sinon le monde qui va se battre pour avoir des SNES classiques ça va être dégueulasse pis tous les scalpers qui vont tous les pire t'as le goût de les arracher à la tête pour en avoir un ouais littéralement j'ai mes points américains let's go ah j'ai je fais des cours de tai chi pour avoir ma SNES mini pour rentrer chez Walmart pis je vais aller la chercher hey c'est une bonne façon de se financer nos jeux on donne des cours d'auto-défense pour le Black Friday c'est pas de la défense si tu attaques c'est des cours d'auto-attaque c'est pas Black Friday c'est Black Friday c'est un gros leak aussi qui est arrivé pis c'est Ubisoft qui Ubisoft ont l'air d'avoir des gros problèmes de leak parce que on a entendu parler depuis janvier qu'il y aurait un crossover entre les Lapins Crétins et Mario ouais ouais ça semblait complètement absurde même le titre avait sorti Kingdom Battle pis là cette semaine au début de la semaine ou la fin de semaine passée je sais plus on a reçu des images de documents de presse qui sont assez légites et assez officiels pis t'sais clair il y a un crossover entre les deux pis ce serait un genre de RPG euh ça j'entendais les images sont juste comme un peu Mario il a l'air un petit peu différent mais ils ont comme tous des guns c'est étonnant mais ils ont tous des guns ils ont tous des guns mais ils ont tous des guns j'ai des guns j'ai des guns j'ai des guns j'ai des guns c'est basé un peu sur son aspirateur de Luigi Mansion pis il y a 8 personnages chacun aura un skill tree il y a plus de combats je pense que c'est 70% combats 30% exploration quelque chose genre un peu un Mario RPG ou euh il y a un genre de Mario RPG oui mais avec c'est dans une veille de Mario mais avec une twist lapin crétin c'est spécial c'est développé par Ubisoft et supervisé par Nintendo euh ça on a appris de plus en plus de détails là dessus c'est fait qu'il y a des studios Paris Montréal Paris euh et Milan il y a deux studios Milan? je suis pas sûr de le connaitre celui-là ben euh non c'est pas Montréal euh ben tu peux checker vite check Google Mario euh rabbit tu vas voir une image avec les guns tu vas le voir tout de suite ah bien sûr il me l'a fait tatouer c'est Mario avec des guns c'est spécial oh oh il y a une photo louche quand tu tombes dessus en tout cas je pense qu'ils sont tombés sur de la peintre non mais il y a un bras de lapin là qui est comme de même ça enlève vraiment Mario Big Love ou quelque chose de genre c'est pas la bonne recherche non 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 c'était juste une photo c'est la première qui m'est sortie en haut ok ok je t'enverrai ça tu pourrais la mettre si tu veux là ah qu'est-ce que c'est ça un rabbit rabbit habillé en princesse avec un gros gun genre un portal gun ben c'est ça c'est ça c'est ça il y a quatre il y a Mario Luigi Yoshi puis Peach ouais il y a aussi les quatre équivalents en lapin crétin c'est ça les quatre ont des pouvoirs différents c'est quatre personnages huit personnages qu'on peut choisir ben tu sais c'est des guns de Megaman là qui ont dans les bras là ouais un peu c'est pas le jet paint dans Mario Sunshine lui non mais check Luigi ça ressemble à son aspirateur dans Luigi Mansion ouais ben ouais sur un bâton là sur un un trigger bref fait que je sais pas à quoi m'attendre mais ça ça sortirait à l'automne donc avant Mario Odyssey peut-être un petit jeu pour nous faire patienter entre les deux et ça ferait trois ans que ce jeu là est développé chez Ubisoft en développement chez Ubisoft c'était supposé sortir à la Wii U ah ouais ouais c'est quand même long comme développement à trois ans ben Zelda ils nous ont fait ça aussi là mais je pense que Zelda est un petit peu plus gros que ce jeu là mais Ubisoft ont l'air d'avoir des problèmes de leaks sur tout leur jeu tout le temps soit qu'ils ont trop de studios éparpillés partout ils se font toujours brûler leur annonce pis si tu regardes en plus sur l'infographie qui est sortie il y a des dates genre E3 2017 grand dévoilement mais ça doit être à cause de leur serveur encore ils ont tout le temps des problèmes de serveur mais oui c'est ceux qui ont fait Milan c'est ceux qui ont fait Tom Clancy et Ghost Recon Wildlands pis ça j'ai quand même bien aimé il est un peu wacky comme jeu là mais il est bien le fun ben visuellement je le trouve très propre Wildlands c'est juste absurde t'arrives en hélicoptère et tu le fais sauter et t'atterris comme un épais pis bon ben on va aller à ma mission l'élite on est l'élite mais t'as vu l'image avec Mario pis tout tu trouves-tu que Mario a l'air un petit peu différent mais en même temps il est cool ça marche c'est ça et moi ça m'a pas choqué ça m'a vraiment pas choqué le visuel en fait tu m'en parlais pis j'ai même pas percuté Princesse non plus, Yoshi non plus, Luigi ben Luigi a de l'air un peu comme ce qui est rare d'habitude il est plus que ben c'est un jeu que je suis très curieux que je vais sûrement jouer parce que il y a de l'air d'avoir beaucoup de travail derrière ça finalement mais c'est juste le 20h de jeu avec 4 mondes différents qui me turn off un peu je trouve que c'est pas beaucoup ouais ouais ça dépend tout le temps c'est combien c'est ça reste classique d'un petit RPG 20h ça dépend combien qu'ils vont le vendre pis c'est quoi que ça va être l'expérience la rejouabilité qui vient avec sinon l'autre annonce aussi que Ubisoft ont fait cette semaine ils vont officialiser Beyond Good and Evil 2 sans l'officialiser j'ai juste dit que c'est le dévoilement de Beyond Good and Evil 2 se fera pas au E3 cette année mais dans un événement bientôt c'est comme ok donc tu le fais Beyond Good and Evil 2 sinon tu me dirais pas ça ils font l'annonce qu'ils le font au pouf mais oui ce serait une bonne occasion mais peut-être que l'événement qui passe ce serait le Nintendo Spotlight qui vient avant l'E3 qui sait parce qu'il y a beaucoup de rumeurs que comme quoi Nintendo aurait financé le jeu pour qu'il se fasse finalement qu'il serait un exclusif à Nintendo yeah mais en ce moment beaucoup de compagnies parlent beaucoup ça doit être parce que le E3 approche mais tous les jours on voit des nouveaux jeux popper sur la Switch il y a Platinum qui dit qu'ils sont en train de développer un gros jeu pour la Switch et qui disent mais on parle tout le temps de Bayonetta 3 sans avoir jamais annoncé de Bayonetta 3 c'est un peu spécial c'est un peu spécial il y avait pas quelque chose qui travaillait justement Platinum mais qui était annoncé pour la Switch c'était quoi des jeux ? ben Platinum mais tu as Xenoblade Chronicle 2 mais c'est pas Platinum c'est un jeu qui appartient à Nintendo que j'ai bien hâte de jouer et sinon il y a un autre gros jeu il y a vraiment des jeux qui s'est annoncé cette semaine il y a Monster Hunter XX qui a été annoncé pour la Switch oui et ben ça on s'y attendait un peu on espérait en fait qu'il y ait un Monster Hunter sur la Switch moi j'ai jamais embarqué dans cette série-là j'ai jamais vraiment joué moi j'en ai deux pis j'ai joué en deux heures en tout ouais mais j'avais acheté c'est vrai celui au 3DS avec toi pis on a même pas joué faux faux il me paraît qu'il est super bon en plus non j'essaie mais là c'est peut-être que je vais me laisser tenter vu qu'il est un peu ben c'est plus beau mais là ça s'appelle dans le fond ils ont sorti Monster Hunter X il y a pas si longtemps sur la 3DS pis le prochain ça va être sûrement Monster Hunter 3X si je suis leur patron tu m'as pas de 2X avant tu skippes les étapes 2X 2X c'est sûr la Switch ouais non je pense qu'ils vont skipper le nom direct il va aller à 4 c'est comme des chiffres romains c'est comme des chiffres romains ouais c'est ça ça doit être juste un port HD de X pis ils l'ont mis sur la Switch je sais pas en tout cas ça serait bon ça c'est la 3DS c'est le X c'est la 3X ça aurait été qu'un mais non Final Fantasy ils ont déjà fait ça dans un communiqué ils ont dit qu'ils se rendraient pas jusqu'à Final Fantasy 30 à cause du 3X quoi ils l'ont clairement dit en joke ils l'ont clairement dit en joke ils l'ont dit tous les chinois riaient la conférence serait très drôle ce serait le meilleur Final Fantasy jamais créé on va avoir besoin d'un peu d'excitation nous là comme c'est là quand ça va être Final Fantasy 30 on sera plus en vie parce que ça va prendre 10 ans sortir un Final Fantasy on oublie ça on va avoir 4 encore on sera plus là depuis longtemps sinon le projet de parc Nintendo aussi d'attraction chez Universal est un il est ressorti un peu cette semaine des news parce qu'ils ont ils ont enregistré une app cellulaire pour ça donc ça se concrétise de plus en plus ça c'est quelque chose j'ai vraiment hâte d'aller visiter un parc Nintendo c'est un Walt Disney là ah ouais c'est ça là déjà que j'attends j'attends que le parc de Star Wars soit fini à Disney pour y retourner en même temps j'irai voir à côté Universal pis pour vite finir les news j'ai une mauvaise nouvelle pour vous Youtube cesse le support pour l'application Youtube sur la Wii pas la Wii la Wii donc y'aura plus d'update pour la Wii les 3 personnes qui écoutent encore Youtube sur leur Wii en 480p là je m'excuse mais l'application va toujours fonctionner qu'on dit elle va continuer à fonctionner c'est juste qu'ils arrêtent le support moi ça me surprend qu'en 2017 ils supportaient l'application mais hé là là ben oui quelle grosse nouvelle j'enchaînerai avec vos attentes pour le 3 vu que c'est dans deux semaines pis ça s'en vient est-ce que vous avez des attentes est-ce que vous pensez que Nintendo va dévoiler des affaires des surprises moi je m'attends à ce qu'ils suivent le même pattern que présentement présentement ils sortent un gros jeu par mois ben je m'attends à ce qu'ils fassent ça jusqu'à Noël donc dans les gros jeux on aurait des trous en ce moment parce que mettons novembre on a des trous en octobre j'imagine que ce serait ben ça peut pas être Mario Rabbit Kingdom Battle en octobre il faut pas sortir deux mois de suite un Mario là ce serait un peu humm c'est sûr qu'il y a des morts moi je m'attends à Smash Deluxe mais peut-être en janvier ou février ça peut être plus loin là on vient juste d'avoir un Deluxe avec Mario Kart ils vont peut-être nous faire un remaster un remaster de Wii U c'est à la coche là genre Star Fox Zero ou quelque chose là ou les Donkey Kong Tropical Freeze qui a malheureusement un peu tombé dans l'oubli alors que c'est un excellent jeu ben toute la gamme là les Kirby les Yoshi Yoshi Woolly World c'est plein de jeux qui pourraient être portés ben si ils l'ont porté au 3DS mais oui peut-être non mais l'amener c'est la Switch j'aimerais ça ça vaudrait la peine je pense j'aimerais ça ben y'a plein de jeux qui se prêtent bien au format nomade de la Switch mais oui ma plus grande attente pis mon plus grand rêve c'est Metroid je suis en langue de Metroid avec le VR c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est la première tablette quand il y a des lunettes dedans je veux même pas de VR je veux juste je veux Super Metroid ça fait genre 20 ans je veux Super Metroid 2D pis 3D mais je veux juste celui en 2D ça fait tellement longtemps tellement longtemps mais si moi je m'attends euh à Pokémon Star qui serait comme le 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 dans le même volet que ceux qui viennent de sortir au 3DS Sun & Mood mais ce serait pour la Switch le même jeu mais en HD pis euh ça ferait crissamment vendre des Switch un Pokémon dessus parce que depuis toujours les gens veulent jouer dans version console aussi télé de Pokémon c'est jamais arrivé un vrai jeu Pokémon sur la console c'est quelque chose de très vendeur je crois mais pour Torvalet sur Metroid 2D, 3D tu veux juste ça ensemble c'est un bon jeu là ah oui moi je l'ai vraiment aimé lui là ben j'ai pas aimé l'histoire le gameplay est correct ouais sauf la profondeur de 2.5D là un peu tout crotch là tu rentres dans une pièce c'était quand je suis rendu où là qu'est-ce qu'il se passe ça j'ai trouvé ça un peu con le shooting sur le côté ça allait ben c'est ça quand tu switchas en mode je vais te tirer pis ton bonhomme arrête de bouger sur place pis t'as l'impression que t'es une tourelle ça je trouvais ça un peu moffé sinon le gameplay était correct c'était pas un mauvais jeu c'était un correct jeu mais le nouveau de quoi? c'était tout nouveau tout le nouveau style qui a apporté du 2D, 3D, vidéo on avait jamais eu vraiment de vidéo concrète là ben moi c'est ça c'est la personnalité qui ont donné à Samus c'est tout le côté histoire que j'ai fait euh tu sais surtout la personnalité du tabernet oh t'es qui toi genre c'est pas Samus la petite soeur de Samus j'aurais fait ok cette personne j'ai pas pire mais c'est beaucoup affecté ouais ouais j'ai des traumatismes et on l'a fait au complet en question ben ouais j'ai fini j'ai fini ah je l'ai fait un peu moi je l'ai jamais retouché mais c'est vrai c'était correct s'il te plaît Adam je peux tu activer mon gun Adam je veux mettre des bombes je peux tu Adam s'il te plaît ah ouais c'est le fait de devoir demander la permission tout le temps aux autres là ouais c'était un peu restrictif comme jeu bref je mélange tous les jeux et les autres là mais sinon Alex toi t'as tu des attentes sur le 3 ou ouais pas vraiment là on s'attend à ce qu'ils fassent des remakes genre Smash ouais moi j'espère qu'ils vont qu'ils vont nous montrer des nouveaux jeux parce que je trouve qu'ils sont sur une belle lancée avec Splatoon, Arms pis ils prouvent qu'ils sont capables de lancer des de créer des nouveaux personnages des nouveaux univers pis je pense que les équipes de jeunes chez Nintendo sont beaucoup encouragés par Nintendo pis je trouve ça très bien parce qu'ils sortent des nouvelles idées pis ces gens-là aussi jouent à des jeux comme nous à plein de sortes de jeux fait qu'ils voient d'autres horizons je trouve ça fait du bien à Nintendo fait que j'ai hâte je veux être surpris c'est ça que je veux être au 3 cette année je veux être surpris parce que l'année passée j'ai été ben il y avait aucune surprise à part Zelda mais tu sais c'était c'était Zelda c'était l'hérité Zelda ouais c'était je comprends que l'année passée ils auraient montré n'importe quoi ça aurait fait comme bon ben ça c'est d'autres jeux ça c'est Zelda mais en fait c'est ça que je m'attends c'est que le grandiose pis le charme que j'ai eu avec Zelda la surprise, le plaisir que j'ai eu je veux le revivre avec d'autres jeux je veux pas que ce soit le peak de la Switch que ce soit Zelda je veux pas que ce soit ça je m'attends à ce qu'il fasse mieux encore ou de réutiliser l'engin pis de faire d'autres types de jeux tu sais on avait parlé un moment donné de faire un Metroid avec l'engin de Zelda ça pourrait être excellent ça serait pas nécessairement Prime ça serait pas le 2D mais ça pourrait être une autre ouais un third person tu parles third person ouais tu suis en arrière même système d'upgrade tu rentres dans des donjons avec un lock avec un lock pour ton gun comme t'avais avec ton arc tu utilises à peu près le même concept pis tu pourrais mettre du melee là dedans quoi que Samus je suis moins habitué de me battre en melee avec Samus mais ça pourrait avec ses genoux il saute pis il donne des coups de genoux il pique dans le genou il s'arrête quoi j'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup sur Mario aussi parce que c'est là qu'ils vont ça va être leur grosse vente leur grosse pitch de vente pour Mario pis je sais que ça va être un excellent jeu je suis persuadé mais en ce moment j'ai pas encore la grosse hype du jeu parce qu'on a tellement vu peu j'ai hâte de voir comment ils jouent ma plus grosse attente je te dirais moi de justement peut-être pas au 3 mais j'aimerais ça c'est un Mario Party sur la Switch je trouve tellement que c'est un concept parfait avec les petites manettes mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un bon je trouve là ben moi depuis le temps j'ai abandonné les petits cards les petits cards j'aime moins ça depuis qu'on est plus séparés pis qu'il y a plus de stratégie qui nous mettent juste comme on avait parlé Alex pis moi dans le temps on se disait pourquoi pour le 10 qui est sorti à la Wii on voulait qu'ils fassent pour le 10 comme un anniversaire qu'ils prennent les meilleurs jeux les 200 meilleurs jeux parmi toutes les Mario Party qu'ils mettent les modes pis tout t'sais là ils ont comme limité les jeux encore c'est plus la même team qui fait les Mario Party depuis 8 ou 9 pis ça a beaucoup changé le jeu mais moins mais je pense que Nintendo faut qu'ils redressent ça parce que c'était une de leurs franchises qu'ils vendaient le plus avec les Mario Kart pis ils ont clairement pas eu de succès tant que ça avec Mario Party 10 faut jamais tu négliges une licence qui est populaire faut pas ta milk au point de la rendre désagréable pis l'erreur qu'ils ont faite à Wii U à la fin c'est de sortir plein de jeux en version light avec peu d'options t'sais Mario Tennis c'était vide plein de jeux comme ça qui ont sorti c'était un peu ouais c'était un remake de Nintendo 64 ouais un concept du 64 mais pas amélioré ouais c'est ça depuis il y a eu des super bonnes versions de Mario Tennis avec plein de jeux il y avait même plus de championship il y avait même plus rien c'était quoi ? c'était un joueur t'en bossant qui t'a gagné le jeu c'est pas pis il y a même pas de terrain thématique c'est pas dans l'hiver de Mario c'est juste comme un court pis voilà ça fait dur c'est ça ben Mario Kart ça a été le fun dans un double un double dash ouais j'avoue ça peut le jouer à deux t'sais on joue à quatre mettons l'écrit incédant en deux pis il y en a deux qui jouent d'un bord deux de l'autre pis ça switch dans les courses pis c'est le fun de prendre les idées qu'ils ont eu pis t'sais même s'il marchait pas parfaitement désaméliorer un peu mais de laisser la recette originale qui fonctionne bien pis d'ajouter des petits bouts et c'est ça la version deluxe à la switch j'aurais pu avoir un game mode qu'est-ce que c'était ça ? tu faisais juste avoir des cartes pis y'a une autre un siège qui est placé là tout croche on sent le sac que ça marche pas avec le mesh mais que t'as Toad en arrière qui te garroche des cochonneries pis ça c'est malade Discontinuer Discontinuer les objets Nintendo c'est leur fort ouais les bonnes choses de lâcher les bonnes choses mais en même temps il essaie du nouveau tout le temps excuse moi mon autre baiser ce serait d'avoir des DLC pour Mario Kart j'aimerais vraiment ça parce que j'adore le jeu en ce moment mais j'ai besoin de la petite nouveauté un petit quelque chose de plus pour le jeu on va vraiment parler des DLC Zelda Mario Kart peut-être pour les Bomberman ou les autres jeux qu'ils ont sur la switch ça pourrait être ah ce que j'ai oublié de dire pour ARMS ils ont annoncé pendant le direct qu'ils ajouterait des personnages et des tableaux et des points aussi tout gratuit tout le temps après la sortie du jeu un peu le même principe qu'ils ont fait pour Splatoon ok je pense que c'est leur stratégie pour lancer des nouveaux jeux c'est de sortir du contenu gratuit pour les du moins pour les premiers opus je sais pas si Splatoon 2 je pense que oui il va y avoir du contenu gratuit après c'est probablement probablement qu'il va aller sur le support normal ouais parce qu'il y a jamais eu de DLC payant je pense pour Splatoon 1 finalement ça me dit rien non hein non ils ont vraiment tout quand même bien moi je veux juste qu'ils désactivent les annonciatrices il faut juste qu'ils enlèvent les annonciatrices ben ils sont non plus dans le 2 parce qu'il y en a une qui a été kidnappée dans l'histoire moi on est surfeur elle va nous achaler tout le long c'est sûr j'espère ça brisait le jeu tu revenais après avoir pas joué pendant 2 semaines pis t'avais à peu près 30 minutes de 90 semaines oublie pas t'as tel gun tel gun une nouvelle map tel gun tel gun t'aille t'aille ben c'est bon je pense que ça conclut l'épisode de la semaine c'était un petit épisode mais c'était bien le fun de t'avoir Ben tu peux te joindre à nous quand tu veux vraiment ouais plaisir merci j'aime toi pas je suis dans un bon état en plus je suis ultra brûlé regardez ma face on est tout un peu brûlé par le timet mais ça nous fait du gré jaser du jeu vidéo pis décrocher un peu ben ouais c'est une bonne brouche voilà merci beaucoup d'avoir été là tout le monde pis on se retrouve bientôt oui et oubliez pas de vous inscrire avec un piton quelque part dans l'écran on peut pointer n'importe où si vous avez des commentaires n'hésitez pas à nous écrire ça va nous faire plaisir de vous répondre et de vous lire surtout et si vous voulez aussi nous suivre sur notre page facebook ça pourrait être une très bonne idée ça vous coûte pas grand chose d'avouer ça nous aide nous à être plus connus bon ben merci tout le monde d'avoir été là c'était vraiment cool vraiment fun yes merci 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 merci